La question suivante demande, quelle sera la concentration résultante en mol par litre lorsque 350 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,15 mol sera mélangé avec 450 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,2 mol. Alors, ici, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on est en train d'ajouter ou de mêler ensemble deux différentes solutions de même composé. Donc, ça veut dire que j'ai ma solution d'HCL numéro 1, puis j'ai ma solution d'HCL numéro 2, et je suis en train de les ajouter ensemble. Ça veut dire que je suis en train d'ajouter le nombre de mol de la première avec le nombre de mol de la deuxième. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver le nombre de mol pour chacun. Alors, si je commence avec la première solution, j'ai un volume de 350 ml qui, converti en litres, est de 0,35 litre, et j'ai une concentration de 0,15 mol par litre. Alors, pour trouver le nombre de mol, je vais faire concentration divisé. Je vais faire concentration fois volume. Ce qui veut dire que je vais avoir 0,150 mol par litre fois 0,35 litre. Lorsque je mets ça dans ma calculatrice, j'obtiens 0,0525 mol pour ma première concentration, pour ma première solution. Maintenant, si je viens trouver le nombre de mol de ma deuxième solution, je fais la même chose. Donc, je sais que mon volume est de 450 ml, donc 0,45 litre, et la concentration est de 0,20 mol par litre. Je fais la même chose, donc le nombre de mol, c'est concentration fois volume. Alors, j'ai 0,45 litre fois 0,2 mol par litre. Je mets ça dans ma calculatrice, et j'obtiens 0,09 mol. Maintenant, je vais ajouter les deux nombres de mol que j'ai obtenus pour chaque solution parce que je suis en train de les mélanger. Ça veut dire que mes nombres de mol vont s'additionner ensemble parce que ce sont des quantités de HCl qui se mettent ensemble. Donc, je vais avoir 0,0525 plus 0,09 qui va me donner un total de 0,1425 mol. Maintenant, j'ai mon nombre de mol. Si mon nombre de mol s'additionne, j'ai aussi un volume qui va s'additionner parce que le 350 ml et le 450 ml vont se mélanger ensemble quand je vais mettre les deux solutions ensemble. Alors, je vais venir trouver mon volume. Ça fait que je vais avoir mon volume du premier plus le volume du deuxième. Ça fait que je vais avoir 0,35 litre plus 0,45 litre. Donc, dans la calculatrice, vous allez voir que ça nous donne 0,8 litre. Maintenant, ce que je veux trouver, c'est ma concentration. Et ma concentration, c'est le nombre de mol divisé par le volume. J'ai un volume, j'ai un nombre de mol, je les utilise. Donc, 0,1425 mol divisé par 0,8 litre. Je vais voir que la concentration est donc de 0,178 mol par litre. Je regarde les possibilités de réponse. Je vois que ma première option est la bonne réponse. Je vois que la concentration est la bonne réponse.